Les jeunes et leur rapport à l'argent. Tel était le thème de l'étude menée par TNS Sofres pour AXA Banque auprès de 1000 personnes âgées de 16 à 24 ans. Principal enseignement de l'enquête, les jeunes se détournent de leurs banquiers. Seuls 4% d'entre eux se sentent à l'aise pour parler d'argent avec lui. Pire encore, 15% ressentent le sentiment inverse. Pour Pierre Janin, directeur général d'AXA Banque, ce constat est un réel problème. Les banques ne jouent pas aujourd'hui vis-à-vis des jeunes leur rôle de conseil en matière d'argent. C'est ce chiffre-là qu'il faut faire bouger et pour cela il faut faire remonter la confiance. Et pour faire remonter la confiance, il faut mettre en œuvre des initiatives très concrètes d'accompagnement. Et si les jeunes ne s'adressent pas à leurs banquiers, c'est qu'ils se dirigent surtout vers leurs proches. Pour eux, la banque doit devenir plus interactive. Non, je ne parle pas du tout d'argent avec mon banquier, je parle surtout avec mes parents, mes amis. La banque, c'est surtout, j'utilise l'application Internet. Moi, je travaille dans la restauration, j'ai peu de temps pour aller les voir et je sais que ce serait beaucoup plus facile de passer par une webcam ou par quelque chose. La banque devrait évoluer vers plus d'applications, plus d'interactivité. Plus vers le numérique donc. AXA souhaite emprunter cette voie et propose d'ores et déjà un compte 100% gérable par une application mobile. Notre nouveauté, c'est Soun, c'est cette offre qui propose des outils plus ludiques, plus utiles. La récupération automatique de factures, la capacité à gérer ces économies dans le cadre de projets et d'aller au bout de ces projets. Le reste à dépenser, un moteur de recherche pour retrouver toutes ces transactions et tous ces documents importants. Tous ces nouveaux outils qui finalement font disparaître un peu la banque. Et bien Soun, c'est notre réponse à ces jeunes gestionnaires que l'on peut là encore mieux accompagner. Les jeunes sont donc plus intéressés par la banque dématérialisée. Ils rejoignent ainsi l'ensemble des Français qui ne sont plus que 17% à fréquenter régulièrement leur agence bancaire. Sous-titrage Société Radio-Canada